Bonjour, aujourd'hui on va voir comment architecturer du code en Haskell. Quand on développe un logiciel, c'est rapidement important d'organiser proprement le code pour pouvoir développer correctement le logiciel, pouvoir le tester, le faire évoluer, le maintenir. Dans n'importe quel langage de programmation, on a des principes souvent à respecter comme essayer de découper les différentes parties du code, séparer les interfaces, les implémentations, etc. On retrouve ces grands principes en Haskell également, mais Haskell a quelques particularités, des fonctionnalités un peu particulières, qui nous permettent d'avoir des architectures un peu spécifiques à Haskell, qu'on ne retrouve pas forcément dans les langages orientés aux objets par exemple. Dans cette vidéo et dans les vidéos suivantes, on va voir différentes architectures Haskell à partir d'un projet de base qu'on va faire évoluer pour vérifier telle ou telle architecture, voir ce que ça donne. Les différentes architectures sont dans ce dépôt guide, j'ai fait un dépôt particulier. Aujourd'hui on va voir quel est le problème qu'on veut résoudre, quel est le logiciel de base qu'on veut écrire et comment le réécrire de façon un peu plus propre en utilisant pour l'instant des fonctions. Le logiciel qu'on voudrait avoir, c'est un petit serveur web avec une API JSON. L'API accède à une base de données en SQL qui est initialisée de cette façon-là. On a une table de personnes avec un identifiant, un nom, un API et quelques données dedans. On aimerait bien que notre serveur, via l'API, il accède à cette base de données, à ces données-là, et il nous fournisse les données via le serveur web. Concrètement, ce qu'on voudrait, c'est quelque chose comme ça. Je lance mon programme, c'est sur le port 3000. Je peux y accéder ici. Si je vais sur la route de base, ça me renvoie un texte bidon ici. Si je vais sur la route personne ici, il me renvoie la liste de toutes les personnes de la base de données. Donc les données JSON qui sont retournées, elles ont cette tête-là. Et une dernière route que j'aimerais avoir, c'est pour essayer de récupérer une personne avec un identifiant de données. Donc si par exemple je fais personne slash 2, il essaie de me trouver la personne d'identifiant 2, on l'affiche ici. Et si la personne n'existe pas, elle me renvoie une liste vide. Donc voilà ce qu'on aimerait avoir comme application. Et comment on va architecturer ça, c'est ce qu'on va voir. On aimerait également pouvoir tester notre code, notamment avec des tests unitaires. Et également pouvoir écrire une petite application de test, qui va nous permettre de vérifier les fonctionnalités de notre application. Il y a le serveur ici, mais dans un autre cadre ici. Alors j'ai pas dit, mais on aimerait bien avoir des messages de log qui s'affichent ici. Donc là, l'exécution que j'ai faite, à chaque fois que j'ai une requête à l'API, ou un accès à la base de données, il y a un petit message de log qui est généré. Donc si je fais une application de test, j'aimerais bien pouvoir tester quelques requêtes aux bases de données, puis vérifier que les messages de log ont bien été générés, et c'est bien les messages que j'attendais. Alors on va voir une première implémentation, que j'ai mise ici. Donc pour implémenter ça, on va avoir besoin tout d'abord de représenter une personne. Ici j'écris un type en ASCAL, qui reprend les mêmes champs en gros que la base de données. Donc l'identifiant, le nom, le pays. On instancie tout JSON pour pouvoir convertir nos données en JSON. Dans un projet un peu plus réaliste, on aurait des fonctionnalités pour gérer un peu différentes personnes, plein de fonctions. Là le programme, il est très simple, donc j'ai juste besoin de les représenter. Et on pourra les afficher après, on va juste avoir besoin de les afficher. Donc il n'y a pas d'autres fonctions à ajouter, mais c'est vraiment parce que j'ai simplifié le projet au maximum. Pour pouvoir générer des messages de log, j'ai écrit ici une petite fonction, logmsg ici. qui en gros prend le message et l'affiche ici, dans le contexte d'entrée-sortie. J'ai rajouté un paramètre ici, un préfixe, pour pouvoir formater un peu spécialement notre message de log. Donc ici on va avoir entrecrochet notre préfixe et ici le message de log qui aura été généré. Pour l'instant, dans le préfixe, j'ai mis juste le nom de l'application. En vrai, on mettrait plutôt un niveau de sévérité du message avec l'horaire, etc. Donc voilà le préfixe, la chaîne de caractères à loguer, et puis un petit formatage ici. Pour la base de données, j'ai utilisé SQLite Simple. C'est une bibliothèque en Rascal pour accéder à des bases de données SQLite. Et donc en gros, qu'est-ce qu'on doit faire ? Comment convertir une ligne de la base de données en personne ? Donc ça c'est du classique en SQLite, je ne vais pas détailler. Et ce dont on a besoin, c'est une fonction pour récupérer toutes les personnes de la base de données, et une fonction pour chercher une personne à partir de son identifiant. Donc ça, ça va faire des entrées-sorties, un accès à la base de données, et retourner la liste des personnes. Donc c'est ça qu'on va voir en retour. On a besoin du fichier de base de données. Donc c'est un file pass, c'est le SQL file ici, c'est un paramètre à notre fonction. Et on aimerait bien faire des logs aussi. Donc on va avoir besoin d'appeler notre fonction logmsg de tout à l'heure. Et cette fonction, elle a besoin d'un préfixe ici. Donc il faut que ce soit aussi un paramètre de notre fonction getPerson. Voilà, on a les deux paramètres. On peut faire un petit message de log, et on peut faire la requête à la base de données. Donc ça c'est du SQLite. À partir de notre fichier ici, on peut faire une requête. On met la requête SQL ici sous forme de texte, et on récupère les données. Donc là ça va bien être une liste de personnes qui va être passée à cette instance-là, de from row. Et on va récupérer la liste des personnes en résultat. Pareil pour getPerson from ID. A ceci près qu'on a un paramètre supplémentaire ici, qui est l'identifiant qu'on va chercher dans la base de données. Donc je vais l'appeler in ici. Et on va le passer dans la requête qu'on va envoyer à la base de données. Donc là on a un paramètre supplémentaire, qui est Person from ID. En gros c'est quelque chose qui prend un identifiant et retourne la liste des personnes. Et voilà. Donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir créer une fonction de test. Ici. Alors une application test qui va utiliser notre code précédent, ça va être quelque chose comme ça. Je vais pouvoir faire des logs. Je vais pouvoir faire des requêtes à la base de données avec getPerson, getPerson from ID. Et puis retourner quelque chose avec ça. Donc là mon application qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait un getPerson from ID de l'identifiant numéro 2. Elle a fait un petit message de log avant. Un autre message de log. Et elle accède à la base de données pour récupérer toutes les personnes de ma base de données. Et en retour c'est la concaténation des deux. Donc Personne 2 plus le résultat de toutes les personnes, c'est-à-dire Personne 1 et Personne 2. Et c'est ça que ça retourne. Pour exécuter mon application de test avec le code que j'ai fait précédemment, il faut à chaque fois que je passe le préfixe pour les logs et la base de données ainsi que le préfixe pour les requêtes à la base de données. Donc le type ici d'une application de test, c'est quelque chose qui va prendre un préfixe et un fichier SQL. Donc le type il est ici, un string, un file pass, et dans le contexte d'entrée-sortie, ça me retourne un résultat. Donc le A ici, c'est un paramètre du type, c'est le résultat d'une application. Donc là on a décrit une application qui utilise nos fonctionnalités de notre logiciel. et on va pouvoir la lancer avec des paramètres bien particuliers, avec cette fonction-là, run-test-app. Donc je lui passe une application du type test-app ici. J'exécute cette application, je dois fixer le préfixe pour les messages de logs, le fichier de base de données pour accéder à la base de données. Donc c'est juste ça que ça fait. Donc ça je peux faire cette petite application de test, et je peux la tester, par exemple dans un interpréteur ici. Donc je vais importer de mon projet le projet de base, et c'est test ici. Donc je peux lancer une application, et ma application de test est test-app, et du coup j'ai un premier test qui apparaît pour voir si mes fonctionnalités sont correctes. On a bien ici les messages de logs, avec le bon préfixe, et a priori il a accédé au fichier de base de données. Donc ici on a les différents messages de logs de test-app, et le module qui accède à la base de données. Pareil pour la deuxième requête. Et le résultat de tout ça est renvoyé ici, on a bien personne 2 ici, puis toutes les personnes, donc personne 1 et personne 2. Donc ça a l'air de fonction. Pour faire un serveur web à partir de ça, au lieu de faire ma petite application de test, je vais faire la même chose, mais pour créer un serveur web. Donc pour ça j'ai utilisé Servant ici, qui est une bibliothèque très classique en Haskell. Et j'ai séparé entre l'API et le serveur qui va lancer cette API. Avec Servant comment on peut faire ça ? On peut créer un type ici, qui va décrire les routes, notamment le type. Donc la route home, c'est juste retourner un texte au format JSON. La route personne, ça va être sur l'url persons ici, et ça va me retourner une liste de personnes. Et la route personne au singulier ici, donc c'est l'url personnes, qui va avoir un paramètre que j'appelle in ici, qui est de type entier, et qui va retourner une personne. Donc ça correspond bien à ce que j'ai montré tout à l'heure. Donc ça c'est le type de l'API. Et ensuite on doit fournir les fonctions, les actions, qui vont nous permettre de répondre à cette API. Donc quand l'API est requêtée depuis un client, ces fonctions-là vont être appelées pour faire ce qu'il faut, pour renvoyer les données qui correspondent. Donc en gros pour home, on renvoie juste hello. Pour personne, on appelle la fonction getPerson, ce qu'on a implémenté. Et getPersonFromID, pareil, avec le paramètre ici qu'on va utiliser. Donc il faut bien que ce soit une fonction qui prend un i et qui retourne la donnée qui correspond ici. J'ai rajouté des messages de log ici. Donc pour chaque route, un petit message pour afficher côté serveur, un petit message, savoir où on en est. Ça veut dire que les paramètres ici de préfixes et de fichiers de base de données à utiliser, il faut que je les passe ici à mon serveur record, préfixes, fichiers SQL. Et donc en fait, quand je vais fixer ça, j'aurai mon serveur ici, que je pourrais lancer avec les fonctions de la bibliothèque de Haskell. Et ça, c'est fait dans le petit fichier serveur ici. Donc on crée un serveur record en fixant le préfixe, le SQL file. Ça nous renvoie donc une application serveur qu'on peut ensuite lancer avec cette ligne. Donc ça, c'est pas très intéressant, mais voilà. Et donc au final, ça donne ce que j'ai montré tout à l'heure, qu'on a dans ce projet-là. Il écoute et on peut lui demander des requêtes et l'API nous répond. Ok, alors ça, c'est ce que j'ai raconté ici. Qu'est-ce que ça nous donne ? Ça répond à peu près au problème complet. On a bien notre API, notre fonction de test. Par contre, on a du couplage de données. Du couplage de code, pardon. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que, par exemple, mon application de test et mon serveur aussi, il utilise ici la fonction logmsg. Cette fonction-là, c'est la fonction qui est décrite là-dedans. Et elle fait uniquement ce formatage-là. Donc elle affiche à l'écran. Et elle fait, on peut pas la changer. Si je veux la changer, si par exemple, j'ai des paramètres supplémentaires à rajouter parce que c'est plus compliqué, il faut que je change partout où j'ai appelé logmsg. Donc dans la base de données, dans l'accès à la base de données, dans la fonction de test, dans l'API serveur, etc. Tous mes logsmsg, ici, il va falloir que je re-règle les paramètres. Donc ça, c'est du coupage de code qui est important et qui rend le code difficile à maintenir. Donc ça, c'est ce que j'ai raconté. Pareil, oui, au niveau de la base de données. Là, j'ai mis une base de données avec un fichier. Mais typiquement, on aimerait bien pouvoir aussi l'utiliser avec une base de données distante. Donc il y aura peut-être plus de paramètres que juste un fichier. On aura peut-être des paramètres réseau, une authentification, ce genre de choses. Pareil, il faudrait rechanger dans tout le code. Dès que j'appelle getPerson, changer et mettre les bons paramètres qui vont bien. Et également, un problème avec ce code-là, c'est que c'est difficile à tester. Mes requêtes à la base de données, elles appellent aussi logmsg pour générer un message de log. Mais c'est bien la fonction qui est affichée à l'écran aussi. Donc si je veux faire ça de façon automatisée, les messages vont s'afficher à l'écran et je n'aurai aucun moyen de les récupérer pour vérifier si c'est bien les messages que j'attends. Donc moi, ce qui serait intéressant de faire, c'est de paramétrer un peu différemment ces trucs-là. Au lieu de passer le préfixe pour appeler la fonction, peut-être pouvoir passer directement la fonction au paramètre. Et du coup, quand j'appelle ma requête à la base de données, je pourrais passer une fonction différente qui ferait, au lieu d'afficher à l'écran, autre chose, peut-être mettre les données, les messages en mémoire, ce genre de choses. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va faire. Et on va le faire en utilisant des fonctions pour l'instant. Donc j'ai fait une copie des fichiers ici. Et on va réorganiser un petit peu, plus proprement, ce code-là. Je vais faire un peu de ménage. Alors, en fait, le code qu'on a ici, on peut distinguer ça en plusieurs catégories. Alors c'est un peu discutable, je crois que j'ai fait ici, mais j'ai séparé en quatre catégories. Domaine, c'est le domaine métier, les données qu'on manipule vraiment, avec les fonctions qu'on manipule vraiment. Et nous, essentiellement, ça va être personne. La description des données qu'on manipule. Les effets, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut pouvoir faire. Nous, ici, ce qu'on veut pouvoir faire, c'est générer des messages de logs et accéder à une base de données, pour récupérer, par exemple, des personnes. Mais on dit ce qu'on doit pouvoir faire, mais on ne dit pas comment le faire. Le comment, ça va être les interpréteurs. Donc en gros, c'est comme une interface, une implémentation. Les interpréteurs, c'est déjà ce qu'on a ici. Par exemple, quand on a ici notre log MSG qui affiche l'écran, c'est une interprétation particulière de l'effet logger un message. Et dernière catégorie, ça va être les applications. Par exemple, notre application de test, notre application serveur, tout ça, ça utilise le code qui a été fait en dessous et qui est un peu le fonctionnement du logiciel en manipulant notre domaine de métier avec les effets qu'on voulait rajouter. Et bien, allons-y. Du coup, première chose à faire, ça va être d'implémenter la personne. C'est du domaine de métier, c'est du code pur. A priori, c'est exactement la même chose que ce qu'on avait déjà. Donc, je vais juste faire un copier-coller. Hop, on met ça là. Et a priori, il n'y a rien d'autre à faire. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir besoin de faire ? Eh bien, notre fonction de log, ici. Donc, j'ai dit, c'est une version particulière de comment logger un message. Donc, en fait, c'est un interpréteur. Je vais le mettre ici. Et je vais lui mettre un nom un petit peu plus particulier. Donc, c'est logger un message dans la sortie standard. Je vais l'appeler logmsg stdout. Et donc, pour décrire l'effet qui correspond à cet interpréteur ici, moi, ce que je veux pour logger un message, c'est une fonction qui me prend un string et qui fait quelque chose avec ce string. Ici, c'est, par exemple, faire un effet de bord affiché à l'écran. Donc, en fait, ce que je voudrais, c'est que ça, ce soit l'effet de logger un message. Donc, je vais l'écrire ici. Donc, une fonction qui prend une chaîne de caractère et qui fait un affichage, par exemple, c'est la description de mon effet. Donc, je vais écrire un type, à partir de ça, qui sera dans une fonction. Je vais l'appeler logmsg, par exemple, avec des majuscules. Donc, voilà la description de mon effet. Là où ça va être intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de faire des entrées sorties. On peut, par exemple, si je veux écrire les messages en mémoire, et bien, je vais mettre un contexte M qui ne sera pas forcément IO, pas forcément les entrées sorties. Peut-être que j'utiliserai un autre contexte qui me permettra de garder les données en mémoire. Donc, mon type, du coup, il devient paramétré. Je vais rajouter le paramètre M ici et je pourrai l'utiliser sur différents contextes. Au niveau de mon interpréteur, ça veut dire que lui, en fait, il ne renvoie plus. En fait, mon interpréteur, c'est quelque chose qui prend un paramètre de configuration, le préfixe, et qui retourne une implémentation de l'effet logger quelque chose. Donc, mon effet logger quelque chose, c'est logmsg. Un truc qui s'appelle M. Alors ici, j'aurais pu mettre directement IO. Pour que ce soit plus... Remarquez, est-ce que je vais laisser comme ça ? Ouais, non, je vais quand même... Pour que ce soit un peu plus générique, on peut dire que c'est un contexte M qui est compatible avec les entrées sorties. Donc, ça s'écrit comme ça, M, et il faut que ce soit une instance de monnade IO. Donc, je rajoute un contrainte de type ici. Ça veut dire que j'ai le droit d'utiliser bootstrl, qui lui est spécifique à IO. Il faut que je le récupère du contexte monnade IO ici, qui est compatible avec mon contexte actuel. Donc, la fonction pour faire ça, c'est lift IO. Voilà. Donc là, si je résume, j'ai bien déclaré mon effet. Logger un message, c'est une fonction qui prend un string et qui fait quelque chose avec ce string, qui ne renvoie aucune valeur. Et une implémentation concrète de ce log ici, c'est cette fonction-là, qui va être initialisée avec un prefix et va me retourner une implémentation de cet effet logMSU. On peut faire la même chose pour la base de données. Donc, on avait ici une implémentation avec SQLite Simple. Je vais la réécrire ici. On a besoin de ces trois fonctions-là. Je vais les copier-coller et les modifier. Alors, from row, a priori, c'est pareil. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, je ne vais pas appeler ça getPerson, mais c'est une implémentation particulière. Donc, getPerson sql et pareil, getPerson from id, sql, pareil ici. Alors, quel est l'effet qui correspond à ces implémentations ? Alors, en vrai, on s'intéresse d'abord aux effets et après, on propose des implémentations. Mais en gros, ici, l'effet récupérer les personnes d'une base de données, c'est juste récupérer la liste des personnes. Et récupérer les personnes à partir de l'identifiant, ça va être une fonction qui prend un entier et retourne les identifiants. Donc, je vais l'écrire ici. Donc, l'effet getPerson, comme tout à l'heure, je vais mettre un type. GetPerson, et c'est dans un contexte qui peut être ou autre chose, retourner la liste des personnes. Et pareil pour getPerson from id. Sauf que cette fois, c'est une fonction qui prend un hit et qui envoie la liste des personnes. dans le contexte qu'il faut bien sûr paramétrer notre type du coup. Donc là, j'ai déclaré mes deux effets, les personnes et les personnes à partir de l'identifiant données. Comme tout à l'heure, du coup, je peux changer ici mes déclarations. Donc, getPerson, l'implémentation en SQL, l'interpréteur de mon effet, mais pour une base de données SQL. Et bien, ça va être, je prends les paramètres dont j'ai besoin. Et ce que je retourne ici, c'est l'implémentation de l'effet. Donc ici, c'est getPerson dans un contexte M. Et comme tout à l'heure, je vais le faire comme ça. Ouais, bon, je verrai plus tard en fait. Voilà, donc on va mettre juste M pour l'instant, et on verra si on a besoin d'autre chose. Et je vais faire pareil pour ici. Donc ici, l'effet que ça implémente, là c'est tout ça. J'initialise mon interpréteur, et ça me retourne bien une implémentation de l'effet. Donc tout ce truc là, je le remplace par... Je le remplace par getPersonFromID 2M. Pareil, je vais le mettre ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ici ? C'est que, également, le logMSG, ça, ça n'existe plus maintenant. Ce dont j'ai besoin, c'est un interpréteur de l'effet logger quelque chose. C'est plus le préfixe, parce que logMSG, c'est l'implémentation qui a besoin d'un préfixe. C'est juste que j'ai besoin d'une fonction qui log quelque chose. Alors, je vais la mettre ici. Je vais la placer maintenant en paramètre, logMSG. Ce qui fait que mon type, c'est plus tout à fait ça. C'est le fichier de base de données dont j'ai besoin pour implémenter mon getPerson en SQLite. Et ici, je vais avoir besoin de l'effet logger un message. Je le rajoute ici. Mon deuxième paramètre, c'est bien la fonction de log. Et je n'ai plus besoin de spécifier le préfixe. Ce qui veut dire que si j'ai une autre fonction de log qui a des paramètres différents, on s'en fiche, c'est gérer automatiquement parce que c'est bien une implémentation de l'effet que j'ai. Et la paramétrisation a été faite avant. Donc on a ça. Qu'est-ce qu'on a besoin ici ? Il nous dit, withConnection, c'est la bibliothèque SQLiteimple de Haskell qui accède à la base de données, qui définit cette fonction-là. Et cette fonction-là, elle fait des entrées-sorties. Elle travaille dans io. Moi, ici, je suis dans le contexte m. Donc en fait, ce n'est pas suffisant de travailler juste dans quelque chose de m de complètement général. Il faut que ça implémente la monade io, que ça fasse partie d'une monade compatible avec les entrées-sorties. Donc je vais mettre monade io m, contrainte de type, ici. Du coup, je travaille dans un contexte qui est compatible avec io, et je peux récupérer une action de io avec la fonction lift io, comme tout à l'heure. Ok, donc là, c'est l'heure de fonctionner. Je vais faire la même chose pour getPerson from ID SQL. Donc pareil, le point et paramètres, ça va être le paramétrage dont j'ai besoin au niveau de base de données. J'ai besoin d'un effet pour logger, qui est logmsg de m. Voilà, donc je n'ai plus besoin de préfixe. J'ai juste ma fonction logmsg, ici, dans le paramètre. Donc le i, c'est le i de l'effet que j'implémente, ici. Je n'ai plus besoin de mettre le préfixe. Il faut que je sois compatible avec les entrées-sorties pour pouvoir appeler la fonction alwaysConnection, ici. Et donc, il faut que je rajoute que mon contexte m. Implémente bien mon adion. Et là, ça a l'heure de fonctionner. Si je résume, comme pour le logger, les messages de log, j'ai défini des effets. GetPerson, c'est juste récupérer la liste des personnes à partir du contexte courant. GetPerson from ID, c'est à partir d'un entier, je récupère les personnes dans le contexte courant. Et mes fonctions implémentent, ici, ce sont des interpréteurs de mes effets. J'ai des paramètres, parce que j'ai des dépendances, parce que je l'implémente d'une certaine façon. Mais au final, ça me renvoie bien quelque chose, un interpréteur de l'effet. GetPerson ici, et GetPerson from ID, ici. Donc maintenant, comment on peut faire notre application de test à partir de ça ? Je vais fermer un peu les fichiers. Donc mon application de test, je vais la mettre ici. Il faut que je définisse c'est quoi le type d'application, une application de test, et pouvoir lancer cette application. Je vais reprendre le code de tout à l'heure. Ici, et on va voir comment modifier tout ça. Alors, mon application de test, pareil. Pareil que tout à l'heure. Maintenant, ce que je voudrais, c'est utiliser uniquement la description des effets, ici. Donc le logmsg, j'aimerais bien un truc qui juste ça log. Donc je prends un fichier et il me fait ce qu'il faut. Donc comme tout à l'heure, on va dépendre en fait non plus de paramètres spécifiques à des interpréteurs, à des implémentations, mais de l'effet en lui-même, l'interface en fait. Donc ici, ce dont j'ai besoin, c'est une implémentation de logmsg, une implémentation de GetPerson, et une implémentation de GetPerson from ID. Donc ça, ça va être passé en paramètres. Ça va implémenter des effets. Donc je vais pouvoir appeler mon logmsg. Ça prend un string, ça fait des choses, donc ça c'est bien ce qui m'intéresse. GetPerson from ID, ça prend juste l'effet, il me dit juste si je regarde dans les effets ici. GetPerson from ID, c'est juste prendre un int et me retourne des personnes. Donc ici, moi je veux juste avoir ça à appeler. C'est ça une implémentation de l'effet GetPerson from ID. Et pour GetPerson, il n'y a pas de paramètres. Là, ce sera juste ça. Donc voilà ce que je voudrais. Quel est le type qui correspond à ça ? C'est un type où on va devoir spécifier ces trois paramètres-là. Donc le type de ces trois paramètres-là, c'est ça le type de mon application. Donc avant, ça prenait juste les paramètres directement de mes interpréteurs. Donc là maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin ? J'ai besoin de l'effet Logger un message. Je vais mettre ici plutôt. Logmsg de quelque chose. Alors ici, en fait, on va le faire tout de suite. Ici, j'avais mis io, mais en vrai, je pourrais être plus général que ça, parce que maintenant, mes effets sont génériques. Donc je peux avoir un testApp dans un contexte M qui pourrait être io, mais également autre chose. Et ça, ce sera pratique pour tester. On le verra après. Donc du coup, je vais avoir un Logmsg pareil dans ce contexte M. Je vais avoir besoin de GetPerson et GetPerson from ID. Donc pareil, les effets qui correspondent, c'est GetPerson dans le contexte M. Et le troisième paramètre, c'est GetPerson from ID dans le contexte M. Et donc ici, maintenant, il faut bien que je mette... Qu'est-ce qu'on va faire ? Voilà, on va mettre M ici. Voilà. Donc si je résume, maintenant, mon application de test, elle prend des implémentations des effets. Donc le type, c'est vraiment à partir des effets. Et je suis complètement indépendant des interpréteurs. Donc je vais pouvoir spécifier un interpréteur pour exécuter cette application-là. Mais je pourrais en utiliser d'autres, en fait. Il faut mettre à jour également la fonction pour lancer notre application. Donc ça va prendre un testApp avec cette fois le contexte ici. Et alors ici, on peut le travailler dans io. Je peux mettre le contexte, c'est io. Et on va l'appeler avec des paramètres particuliers. Alors c'est plus les mêmes que tout à l'heure. C'est quoi les paramètres ? Je vais l'écrire comme ça. Un paramètre pour logger. Je vais l'appeler logmsg. Et puis on va décrire ensuite. Pareil pour GetPerson. Et pareil pour GetPerson from ID. Comment on décrit ces paramètres ? En fait, on va construire des interpréteurs qui correspondent à ces effets. Donc pour logmsg, on peut utiliser le log stdout de tout à l'heure. Alors c'est pas ça. Logmsg stdout. Je vais y arriver. Donc on va rappeler l'interpréteur qu'on avait utilisé tout à l'heure. Et cet interpréteur, pour le construire et avoir vraiment l'interpréteur de l'effet voulu, il faut lui passer un préfixe ici. Et ça va nous retourner, le string ici. Et ça va bien nous retourner une implémentation de l'effet qu'on veut. Donc ici, il faut bien passer, c'est le préfixe qui était ici. Alors du coup, on ne va pas l'appeler le base d'Alkubet. On va passer, enfin plutôt. Pour dire qu'on est dans l'implémentation à base de fonctions. Et puis on fait la même chose pour les autres paramètres. On a besoin de spécifier GetPersons. Et bien pareil, on va utiliser dans dbsql ce, ici. Donc ça, avec ces paramétrages. Alors c'est quoi ces paramétrages ? Donc les paramétrages, c'est le nom du fichier de base de données. Et une implémentation de l'effet de log, pour pouvoir logger nos messages ici. Et bien donc allons-y. Donc ici, le fichier de base de données, c'est celui-ci. Et une implémentation de l'effet de log, on a celui-là qui était ici. Donc je vais utiliser le même que je vais utiliser pour mon application ici. Mais on pourrait en utiliser des différents. On testera. Donc logmsg. Pareil pour GetPersonsFromId. Donc on va utiliser l'implémentation sql. Pareil le fichier de base de données, une implémentation du log. Et puis, à priori, ça va être pas mal. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui ? Donc là, comme je fais mon application de test, j'ai dit qu'ils vont travailler dans le contexte M, où je vais mettre une série d'actions. Pour faire ça, il faut que le contexte M, ce soit quand même une monade qui permette d'enchaîner des actions. Donc ici, il faut que je rajoute quand même monade M en contrainte de Tipeee. OK. A priori, c'est tout. Alors on peut tester si ça fonctionne bien. Donc je vais lancer un interpréteur ascale ici. On importe. Donc cette fois, ça va être dans notre projet à base de fonctions. Dans l'application, on a notre application de test. OK. Et je peux lancer mon application de test. Et on a le résultat qui s'affiche ici. Donc première requête avec Get Personne from ID de 2. Donc on a le message de log qui apparaît ici, avec le préfixe qu'on a bien fixé. Et la deuxième requête, où on récupère toutes les personnes. Les messages de log s'affichent ici. Le résultat s'affiche ensuite. Donc Personne 2, première requête. Et ensuite la deuxième requête, Personne 1, Personne 2, l'ensemble de la base de données. Donc ça a l'air de fonctionner. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on peut vraiment fixer les différents interpréteurs qu'on veut utiliser. Si par exemple, je veux utiliser un interpréteur différent entre l'application, ce qui est des messages de log qui sont faits ici. Et des messages de log qui sont faits lorsqu'on appelle les requêtes, je peux le faire en fait. Par exemple, si je veux faire une deuxième version qui n'affiche rien. J'aurai mon paramètre str ici. Et moi je ne ferai rien, je ferai juste un return unit ici. Donc je peux faire ça et utiliser ce deuxième interpréteur pour par exemple effacer les messages, ou plutôt ignorer les messages qui sont générés ici. J'aurai toujours des messages dans Get Personne From Addie ici, parce que j'ai utilisé l'interpréteur qui affiche vraiment. Mais je pourrais ignorer les messages qui sont ici. Donc si je fais ça... Je l'importe, je relance. On va peut-être faire comme ça. Donc cette fois, on a moins de messages de log, on a uniquement les messages de log qui proviennent des requêtes à la base de données. Bon, ce n'est pas super intéressant de faire ça, mais ça illustre bien qu'on a découplé le code entre les effets et leur implémentation. Donc ça c'est plutôt intéressant. Du coup, ce qui va être intéressant, c'est que ce paramétrage-là, je vais pouvoir l'utiliser pour tester automatiquement toute cette application-là. On va pouvoir voir si les requêtes à la base de données sont correctes, si les messages de log qui sont affichés sont corrects, etc. On va faire ça. Donc ici, j'ai un petit module de test. Et j'ai commencé à écrire des trucs déjà. Donc ce qu'on va faire, c'est on va lire dans notre base de données, notre fichier qui est toujours le même. Et ici, j'ai recréé quelques données de ce qu'on attend après des requêtes à cette base de données-là. Donc personne1, on devrait avoir la personne d'identifiant1, je l'ai mise dans cette variable-là, on devrait avoir ces données-là. Pareil pour la personne2. Et l'ensemble de toutes les personnes, ça va être la liste avec personne1, personne2. Donc notre base de données qui est ici, dans ce fichier-là, elle devrait correspondre à ces données-là. Et je vais pouvoir les vérifier automatiquement avec ce petit programme de test. Donc comment ça marche ? On fait un petit test unitaire ici. Je voudrais pouvoir lancer mon test-app, donc celui qui est ici, qu'on a créé. Je voudrais pouvoir le lancer, récupérer les personnes et les messages de log, et tester si les personnes, c'est bien la personne2 et concaténer à tout le reste des personnes de ma base de données. Et si les messages de log, c'est bien un premier message, un deuxième message, etc. Donc pour faire ça, on réutilise vraiment notre application de test, c'est vraiment elle qu'on va tester. Et on va faire la fonction pour lancer ce programme de test. On va la faire différemment pour pouvoir récupérer à la fois les données et les messages de log. Notamment, l'interpréteur de log, on ne va pas écrire à l'écran, mais on va mettre ça et essayer de récupérer ça en mémoire. Il y a plusieurs façons de faire. On pourrait utiliser une variable mutable. Et dans la scale, on a d'autres fonctionnalités intéressantes, notamment des contextes qui permettent de produire des données. C'est ce qu'on appelle la monade Writer ici, et c'est ça qu'on va utiliser. Alors je m'inspire quand même de ça. Je récupère. Je vais l'appeler Run Test pour que ce soit... Ça permet de distinguer les deux. Et donc qu'est-ce qu'on va faire ? Au lieu de travailler en fait dans io, on va travailler dans la monade Writer ici, qui génère des chaînes de caractères. C'est ça les messages de log que je vais récupérer là-dedans. Et qui s'appuie sur la monade io ici. C'est un empilement de deux monades en fait. Je vais donner un nom à ce truc-là. Je vais l'appeler Writer io par exemple. Et donc je vais travailler dans cette pile de monades là, io, sur lequel on aura rajouté Writer, qui permet de récupérer la liste des textes qui auront été générés. Donc ici c'est Writer io. Pareil ici. Ici qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Alors il faut que je précise les interpréteurs que je vais utiliser, comme tout à l'heure. Alors notamment pour la base de données, ça va être les mêmes. On va pouvoir tester notre requête à la base de données avec le fichier qu'on a ici. Et par contre, pour les messages ici, ça c'est écrit à l'écran. Moi ce que je voudrais, c'est pas écrire à l'écran, mais récupérer les messages dans le contexte d'écriture ici, la monade Writer ici. Pour ça on a une fonction. Cette monade propose une fonction qui s'appelle tel, et qui permet d'ajouter une donnée dans les données produites. Les données produites, c'est des listes de strain. Donc ici, le message log msg, c'est une fonction qui prend une chaîne de caractères, et puis qui fait des choses avec. Là ça va être rajouter une liste qui contient cette chaîne de caractères dans la liste des messages courantes de notre monade Writer ici. J'ai juste ça à écrire. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ça pour l'instant, c'est l'application. Moi ce que je voudrais, c'est en fait pas tout à fait ça, mais que les données produites, ce soit l'exécution de cette application, ça va me fournir un contexte d'écriture. Il faut aussi que j'exécute. Ici, ce qu'il faut que je rajoute, c'est en plus d'exécuter l'application, il faut que j'exécute aussi le contexte WriterT ici de tout ce truc-là. Je vais enlever ça, voilà. Ce que ça va nous produire au final, c'est dans le contexte io, on aura le résultat, plus tous nos messages de log, stream ici. En fait, le résultat ici, je peux le spécifier un peu plus directement, c'est une liste de personnes, parce que je l'appelle sur... je vais l'appeler sur test-app. Donc si j'ai une test-app qui retourne une liste de personnes, son exécution, j'aurai bien ma liste de personnes, la liste de messages de logs, et voilà. Donc je peux le préciser directement ici. J'appelle ma fonction sur test-app, et normalement je dois bien récupérer les personnes, les logs, qui devraient ça, et on va le tester. Ici. Alors on va faire cable test. Ok, ça compile, ensuite ça va exécuter chacun des tests unitaires, et vérifier si les données produites sont dans les données attendues. Alors ça a compilé, il a exécuté un premier test qui a échoué, parce que effectivement, les messages ne sont pas tout à fait les mêmes. Le premier message, c'était l'application test-app machin. Donc ça, c'est correct. Par contre, actuellement, mon application génère db machin, alors que j'attendais interpréteur db machin. Donc effectivement, dans les données produites, moi j'aimerais bien qu'il y ait mon interpréteur quand c'est des messages de logs qui viennent dans l'interpréteur. Donc ce que je vais faire, c'est le rajouter ici. Là, je rendrais bien db, etc. Je vais rajouter interpréteur pour dire que ça vient des interpréteurs. Pareil, ici. Je relance mon test. Normalement, les données devraient correspondre, et donc les tests devraient passer. Voilà, donc c'est le cas. Donc tout va bien. Donc là, au final, en séparant les effets des interpréteurs, on peut écrire des fonctions, des applications ici, qui utilisent nos fonctionnalités, et qui sont indépendantes des différents interpréteurs. Je peux spécifier des interpréteurs différents, par exemple pour tester, en ici, spécifiant que je vais faire autre chose qu'afficher à l'écran, par exemple mes messages de logs, et je pourrais les récupérer ensuite. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Il nous reste l'API et le serveur. Alors, j'ai mis des fichiers ici. Pour l'API, il faut récupérer les routes et le serveur record qui fournit les données pour ces routes-là. Donc on va reprendre à peu près la même chose que ce qu'on avait ici. Donc ça, je copie. On va coller ça ici. Alors les routes, ça ne change pas. Le serveur record, on va faire comme tout à l'heure. Au lieu de passer des paramètres spécifiques aux interpréteurs que j'utilise ici, on va passer des variables qui implémentent des effets. donc ici, on aura logmsg, getPerson, comme pour notre test en fait, et getPerson fromId. Donc là, le type, on peut le mettre tout de suite. ça, c'est des variables, des interpréteurs, des effets qu'on veut. Donc ici, c'est logmsg d'une monade m. On a pareil pour getPerson, et pour getPerson fromId. Donc ici, on n'a plus besoin du préfixe pour les messages de log, et pour les requêtes à la base de données, on n'a pas besoin de préfixes ni de fichiers. Ça, ça dépend des interpréteurs. Moi, je travaille juste en considérant les faits, je suis indépendant des interpréteurs à ce niveau-là. On travaille, notre fonction de serveur record, elle est valable pour n'importe quel contexte m, mais on va avoir besoin quand même de pouvoir faire des entrées-sorties. Ici, je vais rajouter une contrainte de type, est-ce que c'est ce que je vais faire ? Non, on va juste travailler directement dans io, ce sera plus simple. J'aurais pu rajouter que m implémente la monade io, mais sinon je peux travailler directement dans io, ce sera plus simple à faire. Donc la fonction est un peu plus spécifique, mais comme on l'appelle juste, avec servent, ça va suffire pour notre application. Ok, donc il nous reste le serveur à faire. Ici, la fonction runServer, on va reprendre celle qu'on avait tout à l'heure. Juste ça. Qu'est-ce qu'on doit régler ? Notre serveur record, comme tout à l'heure, au lieu de placer deux paramètres qui correspondent aux interpréteurs qui étaient déjà préfixés, on va avoir quelque chose de plus général. Un paramètre pour logmsg, un paramètre pour getPerson, et un paramètre pour getPerson fromID. Et comme tout à l'heure, on va décrire en dessous qu'est-ce que c'est ces paramètres-là. Ok, donc logmsg, on va utiliser le log msg.stdout qui est affiché à l'écran. On a besoin d'un préfixe. Le préfixe, il est passé en paramètres ici à notre fonction runServer. Je vais juste l'utiliser ici. Pareil pour getPerson, comme on a fait pour l'application de test. Ici, ce sera le getPerson de SQL. Il nous faut le SQL file, donc il est en paramètres. Et il nous faut aussi un logger. On va utiliser le même que celui qu'on vient de faire juste avant. Et la même chose pour getPerson fromID avec pareil, le fichier SQL, le logger et puis boss. Donc ça a l'air de fonctionner. On va tester quand même. J'avais fait une petite application qui le lance ici. On l'appelle runServer avec un préfixe, un fichier SQL qui est ici, sur le port 3000. Donc a priori, ça devrait fonctionner comme le programme qu'on a vu tout au début de la vidéo. C'est Archifuck. Ça compile. Ça va lancer le serveur. Et donc normalement, si je vais ici. Ah ça, ça fonctionne toujours. Je récupère toutes les personnes. Il me renvoie bien toutes les personnes. Et normalement, il a généré les messages de log ici. Et donc comme tout à l'heure, cette fois on est indépendant. Ici, notre API. Non, je ne sais plus. Voilà, ici. Elle est... alors c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Notre API, elle dépend vraiment des effets. Et je peux proposer différentes implémentations à chaque fois. Donc si, quand je lance mon serveur, je veux faire autre chose. Là, par exemple, si je veux enlever tous les messages de log, comme tout à l'heure, je pourrais faire... Je pourrais faire une fonction qui ne fait rien, qui renvoie juste rien. Si je fais ça, je vais désactiver les messages de log. A priori, au niveau de la base de données, c'est toujours pareil. Mais il n'y a aucun message qui s'affiche parce que la fonction de log, j'ai mis une implémentation différente. Donc voilà, ça c'est plutôt intéressant. Et un dernier truc, c'est que mon API, je peux aussi la tester. Bah, pareil, avec des messages de log que je peux récupérer ou que je peux ignorer. Et c'est ce que j'ai commencé à faire ici. On a des bibliothèques pour tester des serveurs, savoir si les données fournies sont bien ce qu'on attend. Là, c'est ce que j'ai fait. Je vais juste montrer comment ça marche. C'est toujours le même principe que tout à l'heure. Cette fois, ce que je voulais tester, c'est mon serveur ici. Le serveur record de mon API. On écrit le paramétrage dans serveur app ici. C'est lui ici où je vais dire que j'ignore les messages de log. Pour le getPerson, j'utilise la fonction qui est l'interpréteur pour SQL. Pareil pour getPersonFromID j'utilise la version l'interpréteur SQLite. Et je crée mon serveur app comme ça. Pareil, la syntaxe ici, c'est juste utiliser les petites fonctions qui vont bien. Et après, je vais pouvoir tester dans les tests unitaires. Si je fais une requête get sur la route Person2, je m'attends à recevoir ces données de JSON ici. Et pareil, si je veux demander toutes les personnes, l'URL, je la mets ici. Et je m'attends à recevoir toutes ces données-là au format JSON. Je peux écrire ça. Parce que mon API est devenu plus générique. Et si je lance mes tests, il va compiler, il va tester tout ça. Et il va vérifier que les données sont bien cohérentes. Si par exemple, j'avais une donnée qui était différente. Si par exemple, ici, j'avais 32 ou 3. Et bien, s'il y a un problème, s'il y a une incohérence entre les deux, mon test va le détecter. Il me dit ici, l'idée, c'était 3 que j'attendais. Et ce que j'ai obtenu, c'est l'idée numéro 2. C'est effectivement parce que lui, il n'avait pas bon. Donc ça permet de tester vraiment assez finement. Alors en vrai, on pourrait tester nos interpréteurs, pas que les applications. Mais voilà, on peut tester un peu tout l'ensemble du programme de façon un peu plus précise grâce à ce découpage en effets interpréteurs qu'on a implémenté ici avec des fonctions. Donc au final, ça c'est ce qu'on a fait. L'avantage inconvénient, on a séparé le code domaine-effets-interpréteurs-applications, notamment expliciter les effets, ce qui permet de séparer les dépendances, de bien découpler du code en fait, et de pouvoir le tester, le faire évoluer un peu plus facilement. Au niveau inconvénient, on a quand même un petit inconvénient, c'est que dans les fonctions qu'on passe ici, au test notamment, il faut passer tous les différents effets. Donc à chaque fois, à chaque fonction, il faut les passer en paramètres. S'il y a beaucoup de fonctions à passer, ça va faire beaucoup de paramètres. une idée assez immédiate, c'est que, en fait, les fonctions pour la base de données, on pourrait regrouper ça dans un type, un type d'enregistrement par exemple, et puis on aurait juste un objet de base de données à passer, pour l'effet base de données. Et même s'il y a 15 fonctions dedans, on aurait juste un seul objet qui contiendrait les 15 fonctions. Donc ça, c'est ce qu'on verra dans l'article, la vidéo suivante, où on va utiliser des types de bases de données, et on va voir que c'est utilisé dans un pattern qui s'appelle un new pattern ici. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Et voilà.